Mesdames et Messieurs, amis à Congo Live Télévisions, nous voici de nouveau sur Congo Live TV pour d'autres actualités, pour d'autres nouvelles depuis la ville de Goma, c'est samedi 23 mars 2024, les Dames et Messieurs, bonjour et bienvenue encore sur Congo Live TV, je suis Youssoufou. Kibingila, David, à cette belle présentation, Monsieur Moïse Hangi, analyste indépendant, citoyen congolais, habitat de la ville de Goma, habitat du Kivu, mais également, il faut noter que Moïse Hangi, c'est un acteur de la société civile. Aujourd'hui, nous avons donc l'honneur de lui recevoir encore une fois sur ce plateau de Congo Live TV. Moïse, bonjour et bienvenue sur Congo Live Télévisions. Bonjour David, bonjour très chers téléspectateurs de Congo Live Télévisions, de partout où vous nous suivez en Europe, vous êtes en Asie, vous êtes aux Etats-Unis, vous êtes au Canada, vous êtes partout à travers le continent africain, vous êtes ici au Congo. Bonjour, je voudrais seulement préciser que je suis originaire de Massissi, mais je vis présentement à Goma parce que je fuis mon territoire compte tenu des affres de la guerre perpétrées par les terroristes du M23 bar RDF. Nous sommes donc présentement à Goma, très chers téléspectateurs, en attendant que la paix revienne dans notre territoire de Massissi. Comment allez-vous, cher Moïse, ce samedi, la ville de Goma aussi pour noter, comment ça va vous, la ville de Goma, qu'est-ce qu'on peut noter aujourd'hui ? La ville de Goma va relativement calme, nous sommes là, nous sommes entrés effectivement de suivre la situation de près, seulement que nous avons constaté que depuis un certain temps, Goma n'est pas ravitaillée à un derret alimentaire, un produit de première nécessité, tel que c'était le cas il y a quelques jours. Présentement, on reçoit une très petite quantité d'enrêt compte tenu du fait que les zones qui nous les produisent habituellement sont sous contrôle des terroristes M23 bar RDF, mais quand même, nous sommes toujours là. Nous voudrions aussi préciser ici que Goma est, je dirais, asphyxiée par ces terroristes M23 qui sont dans les trois territoires qui environnent effectivement la ville touristique de la République démocratique du Congo, respectivement les Massissi, Routourou et Niragongo. Les dames et messieurs, pour aujourd'hui, on aura vraiment le réel plaisir d'en parler un peu de la situation à l'est du pays, loin de la situation de ce qui se tourne au niveau des affrontements, mais aujourd'hui, on aura vraiment le réel plaisir d'en décantiquer. Monsieur Moïse Hangi, vous aviez suivi ce qu'a dit, le patron de la défense congolaise, ce message à tous les officiers congolais, vous l'avez appris ? Assurement, nous l'avions suivi. C'est même par là qu'on va commencer, il a dit ceci, l'officier ne m'a pas, l'officier ne triche pas, il ne vole pas, il ne détourne pas, il apprécie, il assume, il ne tourne pas les dos à l'ennemi, il ne trouve pas de prétexte pour s'éloigner de sa noble mission de défense, il doit y faire face. De quoi il voulait parler dans ce message ? Je pense que le VPN de la défense... Là, il faut rappeler, pendant qu'il est de la République, il est en proie à l'insécurité et à l'agression rwandaise. Le message, il est tout à fait clair, je pense que tout le monde a compris. C'était en fait une interpellation à l'égard des officiers de l'armée et des hauts cadres de notre appareil sécuritaire, qui font preuve, je veux dire, d'une certaine trahison au sein de nos services de sécurité. Donc c'était une façon d'interpeller ceux qui trahissent l'armée, ceux qui font effectivement le récule devant l'ennemi et ceux qui ne s'assignent pas en tant qu'étal. Absolument, je crois qu'il faut aussi faire la part des choses. Le VPN, la défense et d'autres hauts responsables de l'armée aussi sont parfois ceux qui instruisent aux militaires qui sont au front de faire les réplis stratégiques. Donc la responsabilité est partagée. A la fois il y a des officiers qui fouillent devant l'ennemi, il y a aussi effectivement ces problèmes liés à l'instruction qui vient fréquemment de l'hierarchie de l'armée qu'on pourrait effectivement inviter les militaires déterminés à en découdre une fois pour toutes avec les rebelles du 1-23 à faire les réplis stratégiques. Et ici l'occasion pour moi donc d'inviter le VPN de la défense à ne pas aussi continuer à appeler les militaires à faire les réplis stratégiques. Le chef d'état-major, même aimant et même les gouverneurs militaires, je vous dis c'est quelque chose qui nous fait mal au cœur quand il y a des militaires déterminés à mettre fin effectivement à la blague, à la bavure de rebelles du 1-23 et que parfois ces militaires se plaignent d'avoir récit l'ordre de Kinshasa pour respecter les cessez-le-faits. J'espère que nous devons faire en sorte que cela ne se répète plus. Entre états, je m'inscris en faux contre ces officiers qui tentent de fuir devant l'ennemi. Ce traître qui essaie un peu de nous rendre la tâche difficile. Heureusement, le gouvernement est au point effectivement de les décourager et je pense que nous sommes sur une bonne voie. Tout de même, j'espère que c'est important que ces gens répondent de leurs actes devant l'organe de la loi parce que nous ne pouvons pas comprendre que dans une situation comme celle-ci, il y ait des compatriotes qui fuient, un militaire qui fuit. C'est le plus grand péché qu'on puisse assister au niveau de l'armée. C'est grave ça et je crois qu'on ne peut pas encourager cela. On reviendra sur la réponse de l'église catholique face à la peine de mort. Plus tard, on reviendra. Ça sera à pleurer d'avoir connu la situation générale sur l'île de front. Mais en deuxième lieu, mon frère Rangi, voilà. Ici à Goma, il y a un procès, il y a plusieurs procès d'abord, il faut le dire, il y a plusieurs procès contre les officiers militaires ici à Goma qui se déroulent. Mais précisément, il y a un procès qui est menace spéciale entre ces procès. C'est celle des onze officiers qui se poursuivent. Certains d'entre eux pour avoir pris fuite devant l'ennemi. Certains d'entre eux avoir détourné l'argent de militaires. Les soldes de militaires. Les soldes de militaires. Certains d'entre eux, et entre les onze là, il y a d'autres qui sont acquisés d'avoir détourné la ration de militaires. Ces procès, à sa fin, s'il arriverait que bien les infractions tombent juste à la tête de ces gens, qu'est-ce qu'il faudra faire ? Je pense que la justice doit dire les droits. Les juges ne doivent que se contenter de respecter effectivement les exigences de la loi. C'était assez à ces procès ? Effectivement, j'ai été hier, l'audience a été liée hier. Et moi personnellement, j'ai suivi religieusement à ces procès. Je voulais donc dire que les juges, la justice congolaise, la justice militaire, parce que nous parlons spécifiquement de la cour militaire qui gère ce dossier, j'espère que c'est important de dire les droits sans complaisance et que les coupables, effectivement, soient arrêtés et les innocents soient acquittés. J'espère qu'il y a quand même, au sein de ces officiers, certains qui vont sortir innocents. Mais je pense qu'il y a aussi des traîtres à les entendre et parler. Vous sentez que c'était quelque chose de très grave, en fait. Et moi, je crois que surtout pour ceux qui ont fui au débat de l'ennemi et ceux autres qui ont effectivement détourné la ration alimentaire destinée à l'herbain, je crois qu'ils doivent en tout cas être... Détourner la ration des militaires. Effectivement, c'est parmi les griefs à leur charge. Et j'espère que l'organe de la loi va faire en sorte que ces gens ne soient pas relâchés. On ne peut pas continuer à laisser les gens faire n'importe quoi au sein de nos services de sécurité parce qu'ils sont en train de jouer avec les vies déjà. Quand vous êtes un militaire et que vous détournez les soldes de vos pairs, indirectement, vous êtes un inimé. Vous voulez que nous puissions en arriver où, finalement ? Donc moi, je crois que les procès se déroulent très bien. Je voudrais que la justice dise les droits sans complaisance et que l'on fasse en sorte que les responsables de ces actes répondent de ces derniers et qu'ils soient arrêtés. Je préfère même qu'on ne les arrête pas ici à Goma, au niveau de la prison centrale de Mouzeze, mais qu'ils partent même à Kinshasa. Pourquoi un dolo pour qu'ils ne puissent en tout cas pas ressortir de la prison ou faire effectivement des magouilles à l'adolescence de fouiller la prison dans quelques mois ? Je pense tout de même que c'est important que les responsables qui étaient en train de commander cette guerre soient aussi mis dans le même panier parce que d'aucuns ne l'ignorent. L'armée, c'est un service commandé et que quand Mouze fuit, ça veut dire qu'il y a aussi les responsables de Mouzeze qui doivent être poursuivis. Il y a parfois des militaires, je les ai entendus parler hier lors du procès, comme quoi c'était juste l'instruction de l'hierarchie. Donc ils ont fui parce que leurs chefs les ont demandé de réculer. Et moi, je crois qu'on ne doit pas faire le deux poids des mesures. On doit faire en sorte que les responsables qui étaient à la base effectivement de cette situation soient aussi là. Peut-être qu'ils vont se justifier à Kinshasa. Et que donc, on ne doit pas seulement se limiter à ces seuls militaires, mais sinon, nous encourager, nous encourager à les dire, ces autres militaires qui continuent à se battre corps et âme avec détermination animée par le patriotisme. Et je crois que ce sont eux qui méritent nos applaudissements. Ce sont eux qui méritent l'accompagnement du peuple congolais et le soutien de tout le monde. Le FRDC, certes d'entre eux, et celles qui sont acquisées ainsi. Alors aujourd'hui, afin d'en parler un peu, nous y'allions, nous allons commencer à tuer les gens et tout le reste. Les gouvernements congolais commencent déjà à prendre ces gens à les déférer devant la justice pour qu'ils comparaissent. Parce que nous ne sommes pas dans une jungle, nous sommes dans un état de droit, et qui parle de l'état de droit sous un tas de la justice. Vous ne pouvez pas, effectivement, gagner une guerre dans une situation comme la nôtre, pendant qu'il y a des gens qui sont entrés, effectivement... Et celles qui amènent de critiques, c'est le gouvernement congolais, comme quoi, infaillible... Bon, je ne pense pas que je sois ici quelqu'un qui va défendre ces gouvernements. Je n'en fais pas partie, je n'ai aucun poste ministériel, je ne suis même pas mandataire, effectivement, du gouvernement. Moi-même, j'ai fouillé mon territoire parce qu'il y a la guerre. Présentement, je suis à Goma parce que, dans mon territoire, ça ne va pas. Mais je pense à la fois que le gouvernement... C'est un peu de fournir le maire de lui-même. Le gouvernement fournit quelques efforts et fait, effectivement, ce qui lui est possible. Mais ce qui n'est pas, après tout, suffisant, ce que nous voulons, c'est que nous puissions regagner nos villages. Moi, j'ai besoin de rentrer à Massissi et d'aller consommer le pomme de terre. J'ai besoin d'aller consommer les haricots de Massissi et de vivre avec, effectivement, mes familiers là-bas. Évidemment, je ferai des temps à autre des petits tours ici à Goma. Mais je voudrais quand même rester dans mon territoire. Ceux qui critiquent le gouvernement, d'une part, ils ont réseau parce que nous ne pouvons pas comprendre et qui dira tout ce temps, les rebelles démairent dans Bounagana, dira plusieurs mois. Et le gouvernement semble ne pas se soucier de cette situation. Présentement, les M23 sont à Kiwanja. Ils sont à Kibumba, à quelques mètres d'ici, monsieur le journaliste. Ce n'est pas si vous avez un jour fait, effectivement, le voyage dans le territoire de Routuru. Kibumba, ce n'est pas loin de Goma. Kibumba, ce n'est pas loin de Kalaké. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement ne parvient pas à déloger les rebelles dans toutes ces localités ? Dans le territoire de Massissi, la RND s'est coupée à partir des chachas parce que les rebelles du 1-23 ont progressé à grande vitesse et le gouvernement Kibumba n'a pas été en mesure de les maîtriser. Je voulais aussi préciser qu'aujourd'hui, monsieur le journaliste, nous sommes désolés de vous le dire, mais il y a une forme de tracasserie dans les zones occupées par le Fonds armé de la République démocratique du Congo et les Ouazalendos, plus que même les zones occupées par les rebelles du 1-23. Pas pour autant que je vais les soutenir, mais je vous dis ici que c'est important que sur les plats fiscales, l'autorité provinciale s'investisse pour mettre fait à ces tracasseries. Vous entendez des lamentations des transporteurs, effectivement des vivres, ce qui transporte le maïs dans des camions foussaux, ce qui vient précisément de Massissi, Routour et Niragongo. Ils se plaignent et moi je crois que c'est important pour le gouverneur militaire de pouvoir s'investir personnellement, pour le président de la République, et le VPM, la Défense, de pouvoir instruire les services afin que cette situation en prenne fin. Toutefois, je démarre optimiste et j'ai l'espoir qu'un jour, tôt ou tard, nous allons effectivement chanter la chanson de la victoire et les forces armées de la République démocratique du Congo vont devoir déloger les rebelles de partout où ils se trouvent. Je pense toujours, parlant de ces officiers qui ont été présentés devant la cour militaire du Nord-Tirou, ces 11 officiers-là qui y sont poursuivis. La position de l'Église catholique aujourd'hui, l'Église catholique s'oppose également à cette mesure de dire comme quoi, même si quelqu'un a commis, même s'il a détourné l'argent de l'État, même s'il a mangé, il a détourné la ration de ses pères, même s'il a détourné le dernier de militaire, même s'il a fait quoi, même s'il a tué quelqu'un, même s'il a tourné les dos devant l'ennemi, il doit être pardonné. On doit avoir d'autres mesures à l'égard, à l'exception de l'étoué, à l'exception de l'Église catholique. Je crois qu'il faut tirer les choses en clair. Je ne pense pas que ce soit la vraie interprétation de la position de l'Église catholique. Je suis d'accord que nous sommes dans un état de droit et qui part de l'état de droit garantit aussi la liberté de penser et que si les prêtres, je veux dire, les responsables de l'Église catholique se sont opposés à cette mesure, personnellement je les concède leur position, je ne sais pas les motivations qui sont les lères, mais je m'inscris en fond contre ces officiers qui sont en train de trahir l'armée et qui ne doivent pas effectivement rester sans conséquences. Je crois que la mesure relative à la levée du moratoire a été effectivement prise par le gouvernement. et l'est effectivement interprétée de toutes les façons que possible. Chacun essaie un peu de motiver sa position. Mais moi, personnellement, je crois que ça vaut la peine de faire en sorte que les traîtres qu'il y a au sein de l'armée, si Bissin sort très particulier, est-ce qu'il faut les pendre précisément ? Je ne sais pas trop, mais je crois que ce qui me préoccupe, moi, c'est de dire qu'on doit réserver un traitement particulier à ces gens. Il faut aussi comprendre qu'il y a en fait un challenge avec la levée de ces moratoires. Quel est le challenge ? La levée du moratoire est contraire, effectivement, à la constitution de la République démocratique du Congo et aux traités et conventions ratifiés par la République démocratique du Congo à partir du moment où nous savons, tout le monde, que la constitution, effectivement, précise que les traités et conventions ratifiés par la RDC ont une force de loi sur, effectivement, la législation nationale. Je me dis que c'est déjà un problème parce que nous serons contrés, effectivement, de respecter ces traités et ces conventions en liées et placent, effectivement, la levée de ces moratoires où, carrément, le gouvernement peut envisager la modification de la constitution, principalement en ce qui concerne cette disposition. Mais j'encourage, en tout cas, Kinshasa à pouvoir réserver un traitement particulier aux traîtres qui sont au sein de l'armée et aux traîtres qui sont au sein de nos services de défense et de sécurité. Je crois aussi qu'il y a d'autres qui sont dans les institutions et il faut aussi les poursuivre de là. On ne doit pas faire le deux poids des visites. Je donne, effectivement, ma position en tant qu'un analyste indépendant, en tant qu'un digne fils de Massissi, mais je suis aussi révolté par ces militaires qui sont en train de trahir l'armée. On finit par la situation sur les lignes de front dans les territoires de Massissi, où vous êtes aussi un acteur de la société civilière. On a entendu les avions qui ont pilonné la cité de Mouchaki, qui est jusqu'à présent sous contrôle des rebelles du M23. Et ces derniers arriveront toujours à déloger ces derniers, ces rebelles dans cet article. Alors moi, je crois que cette guerre, parfois, est laissée un peu d'être très compliquée. Il arrive des moments où, personnellement, je me dis, tiens, il y a quelque chose qui nous échappe, quoi. Je ne comprends pas comment est-ce que les rebelles peuvent demeurer dans Chacha, dira tout ce temps, et que les FRDC et Kinshasa ne parviennent pas à faire à saut qu'on les déloge de là. Lequel Kouazalendo qui tente de les provoquer, bon, parfois aussi, ils sont butés à une riposte, laquelle les riposte les oblige de céder. Moi, je crois que c'est important que les autorités aient un peu de prendre cette question série. Ce sont des vues des gens qui sont en train d'être effrauchés. Ce sont, effectivement, des compatriotes qui sont en train de fouiller leur village. Peut-être parce que les gens ne vivent pas ici à Goma. Ils ne vivent pas ici à Goma. Mais quand vous arrivez, dans les cas de déplacés, à Louchagala, à Boulengo, à Don Bosco, vous comprenez à quel degré les gens souffrent. Vous comprenez, en fait, les conséquences gravissimes de cette guerre. Il faut, très chers téléspectateurs, il faut être ici, il faut être dans les massifs, ou dans les routures, pour comprendre comment est-ce que les gens souffrent. Et moi, je crois que le gouvernement devrait tout faire. Le gouvernement devrait mouiller le maillot afin que la restauration de la paix soit quelque chose de réel. Et le président, ce qu'il dit, il a tout le moyen de l'État pour ça. Le ministre de la Défense et d'autres, effectivement, personnalités politiques, elles sont là pour ça. Et nous, en tant que population, ce que nous voulons, c'est la paix. Nous voulons que nous puissions regagner nos villages. Nous voulons que nous puissions aller retravailler nos chats, élever nos batailles, et le reste. Nous avons perdu beaucoup de compatriotes. Nous ne voulons pas en perdre d'autres. Je pense aussi qu'il y a un aspect qui est aussi très perplexe dans tout ça. C'est, en fait, le front politique et diplomatique engagé déjà par le gouvernement. Je peux vous dire qu'il y a des incidences, effectivement, pour parler sur les plats politiques qui, effectivement, essaient un peu de se répercuter sur cette guerre. Et c'est par ça que, par moments, vous assistez, il y a des accalmies. Parfois, il y a, par exemple, une forme de, je vais dire, de cesser les faits. Je crois que c'est beaucoup plus les hommes politiques, les autorités au niveau de Kinshasa, qui devraient quand même comprendre que nous, là, nous sommes en train de souffrir. Et que, par exemple, nous avons été, depuis longtemps, très clairs. Si le président Tshikedi pense que pour résoudre cette guerre, il faut dialoguer avec le Rwanda, c'est très mal parti. Parce que Kagame, c'est un gentleman, c'est un rizé, c'est un malin. Il a roulé le prédécesseur de Tshikedi, Joseph Kabila. Kagame a roulé, même, effectivement, Muzé, bien qu'il a semblé, vous vous souvenez, dans l'histoire, appuyer Muzé, mais à la longue, il y a eu des incompréhensions à la base, effectivement, de tout ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui. Et que, donc, si le président Tshikedi continue à vouloir céder aux caprices de Kagame, je crois que nous ne trouverons pas la solution à ce problème. La solution, elle est d'ordre militaire. Moi, j'insiste là-dessus pour que nous puissions mettre face à cette guerre. Nous pouvons comptoir sur nos militaires. Heureusement, l'embargo sur la RDC a déjà été levé. Ça veut dire que nous sommes en mesure de nous procurer de n'importe quelle sorte d'arme que nous voulons. Nous avons des gènes déterminés et encouragés. Le Wazalendo, qui sont dans les Massissis, avec l'appui des ancêtres, avec une force spirituelle qui les accompagnent, et que, donc, si le gouvernement accompagne ces gènes, le vrai Wazalendo, parce qu'il y en a aussi de faux Wazalendo, autant d'aller Massissis, dans les Routouros et d'aller à Gongo, j'espère que nous pouvons recouvrir cette paix. Mais en attendant, très chers téléspectateurs, ça vous concerne. Je vous invite à pouvoir faire un geste pour les déplacer de guerre. On peut tout parler ici, mais entre-temps, il y en a qui sont en train de souffrir. Entre-temps, il y a effectivement cet enfant qui a passé toute une journée, n'a pas mangé. Et je pense que vous, qui êtes en train de nous suivre, Congolais, des pères et des mères, vous pouvez nourrir un enfant pour un ou deux jours. Et il va se sentir content. Et ça sera une façon pour vous de recouvrir la bénédiction. Je vous invite donc à faire un geste, un habit, un 5 dollars, un 10 dollars, un 1000 dollars que vous avez. Merci de faire ça. Et nous allons, en tout cas, faire arriver ça à qui des droits. On finit par votre numéro, plus de 143, nonanef, 25, 42, 946. J'éritère mon numéro, plus de 143, nonanef, 25, 42, 946. Vous retrouverez ce même numéro sur WhatsApp et sur RTL Mani. Nous restons aussi à votre disposition pour des commentaires, pour des orientations, pour des conseils par rapport à nos analyses. Merci. Et nous espérons que vous allez nous aider et nous appuyer pour que nous puissions améliorer la qualité du travail. Merci à Congolais Télévisions pour ces privilèges. Merci à vous, David Kibingila. Merci à tout le monde. À la prochaine. Merci, les dames et messieurs. C'est la fin de cette émission. Je t'ai eu, Sousfou Kibingila, David. Je dis merci d'avoir été nombré à nous suivre et passez une excellente journée. Bon week-end à vous à ce lundi pour d'autres actualités. Merci, mon frère Anguille et bonne santé à vous. Merci, parément.